bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur c'est très fou j'ai envie de tomber sur une affaire une affaire qui me choque oui ça me choque vraiment regardez est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez ça que vous voyez ici on voit une personne on voit une fille et elle doit passer devant la justice qu'est ce qu'elle a fait je vous explique elle elle travaillait chez une femme c'était une femme ménagère donc cette fille était comme une servante de cette maison et dans la maison en question se trouvait deux enfants des enfants de la femme de la maison c'est-à-dire le propriétaire de la maison rien d'enfant il ya un garçon de 10 ans et une fille de 5 ans maintenant un jour un jour la patronne a décidé de de comment on va dire ça c'est à dire d'envoyer une nouvelle cette femme parce que celle-là elle était tombée enceinte ou elle était tombée enceinte et elle a demandé un congé juste parce que veut aller accoucher la patronne dit ok il n'y a pas de souci puisque tu demandes à partir donc je te laisse partir donc la nouvelle c'est votre elle est venue et qu'est ce qui va s'est passé ce qui va s'est passé là c'est ce qui va soulever cette affaire en fait un jour la nouvelle servante est en train de laver l'enfant elle avait la fille et elle l'avait maintenant le garçon vous savez c'est ce qui se passe surtout en afrique et pendant qu'elle était lavé les enfants là la fille de cinq ans lui a posé une question la question qui va révéler beaucoup de choses elle pour la personne mais attendie pourquoi ne me demandes tu pas de si c'est le sexe de mon frère elle dit de quoi tu parles elle dit ah moi je comprends pas j'ai cru que tu allais me demander de le faire comme la servante qui est parti là je me demandais de tout le temps de le faire elle dit de quoi tu parles et pendant que les trois étendues de discuter dans la douche la maman elle était des passages et elle entendait parler tout de suite elle entrait dans la paix et elle dit mais que se passe-t-il ici de quoi parlez vous vous connaissez les enfants les enfants c'est ce qu'ils voient là c'est ce qu'ils disent et la fille a commencé à dire mais la fille a dit à un moment quand quand l'autre c'est vrai qu'elle était là c'est à dire c'est là quand elle était là elle nous demandait elle me demandait de sucer le sexe mon frère maintenant quand j'ai fini elle demande aussi à mon frère d'aller lécher son sexe la femme dit dit tu dis quoi de quoi tu parles et dit bon c'est ce qu'on faisait donc comme la nouvelle c'est votre est venu j'ai cru qu'elle si elle nous demandait de le faire c'est pourquoi je lui ai posé cette question pourquoi est ce que je ne peux pas ce que je fasse la même chose la maman était dépassée elle dit j'ai dit quoi qu'est ce que vous racontez qu'est ce que tu pourrais tenter de raconter tout de suite elle a repris à la fin de l'enregistrement et tout ce que les enfants et à dire en ce moment là celle se voit là est allé accoucher parce qu'elle est en scène comme je vous l'ai dit elle est allé accoucher tout de suite la maman a envoyé cette affaire là devant entre les mains de la justice voici comment les gens ont été appelés cette fuite c'est votre venu mais ah toi là tout c'est ce que tu fais elle dit de quoi parlez-vous la police dit les enfants ont témoigné contre toi les enfants ont dit que tu les faisais faire ceci tu les faisais faire cela et ce genre de choses elle m'a été surpris alors que elle venait d'accoucher elle ne pourrait plus mentir voici comment on l'a attrapé et on lui a dit écoute tu dois faire la prison parce que ce que tu as fait là c'est trop grave vraiment trop grave mais comme tu viens d'accoucher là et que l'enfant compétit on va te laisser trois mois tu vas alléquer ton enfant et après trois mois tu viendras passer du tac en prison ici voici comment j'ai découvert cette affaire sur les réseaux sociaux j'ai découvert ça tout à l'heure j'ai découvert ça tout à l'heure L'enfant, il a 10 ans, les deux sont des mineurs. Donc, elle demandait au garçon, à la femme, de venir la lécher. Peut-être qu'elle demandait à la petite sœur du garçon de sucer son sexe. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'elle est normale dans sa tête ? Je ne peux pas comprendre cette affaire. Non, je ne peux pas comprendre ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que le monde est risqué. Le monde est risqué a fait des servantes. Quand la maman a entendu tout ce que sa fille disait sur cette affaire, elle a attrapé sa tête. Elle a dit, je suis foutu. Parce que c'est l'avenir des enfants qui étaient des gâtés comme ça. Jésus. Et ça, ce sont des choses qui arrivent vraiment beaucoup quand on est enfant. Nous tous, on était enfant. On voit ce que les grands faisaient. On entendait vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on entend, ça rentre dans nos oreilles. Et souvent, on est curieux et on va aller tester ça. Nous tous, on est c'est ça qu'on est enfant. Mais c'est grâce à Dieu. Ça va. Ça peut détruire la vie de l'enfant. Ça, ça peut mettre sa vie scolaire en péril. Oui. Regardez combien de grandes personnes ont du mal à arrêter de se masturber. Regardez, ils sont là. Ils sont nombreux. Ces gens sont nombreux. Même pour arrêter de se masturber, c'est un problème pour certaines personnes. A peu faute raison, un truc pareil que vous allez venir mettre dans la tête de l'enfant pendant qu'il est petit. Tout ce que l'enfant voit pendant qu'il est petit reste longtemps dans son esprit. Non, je suis choqué même. Je suis grave choqué. Je suis vraiment grave choqué. Je suis choqué, je suis choqué. Je suis surpris même d'étonner de savoir que les trucs pareils peuvent se passer. Et oui. Et oui. C'est comme je regardais un film où dans le film, on voyait deux enfants et la servante. La servante là, quand il y a personne à la maison, elle met la musique. Et la musique là, ça parle du twerk. Et elle apprend aux enfants de la femme, aux enfants du monsieur à twerker. Le monsieur, il a un garçon aussi et une fille. Elle apprend aux garçons là, comment faire bouger ses fesses, comment on twerker. Le patron, un jour, il est rentré à la maison et il a toujours la servante en train de twerker. Il était tellement étonné que lui, il s'est dit. Tiens. Et la fesse. Tout ce qui concerne la servante à fesse. Il est en train de se passer. Il a déjà arrêté le problème là. Il est en train de se passer. Il a commencé à l'intéresser. Combien d'on peut vraiment gérer cette affaire ? Je pense que dans cette affaire du sexe et tout ça, je pense que les mamans même sont bien placés pour pouvoir faire le job par rapport à leur mari quoi. Sinon, il y a des gars qui sont vraiment sérieux, qui sont durs, qui peuvent taper sur table pour que ça s'arrête. Mais c'est plus les femmes, les mamans et les mamans. Que vous avez vos filles, que vous avez vos filles, que vous avez vos enfants. Qu'est-ce qui se passe à l'école ? Dites-le ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avant, vous ne pouvez pas tellement parler de certaines histoires de sexe aux enfants aujourd'hui là. Le monde les a gardés. Il faut se préparer en même temps à enseigner aux enfants ce qu'ils doivent savoir. Mais avec des mots de leur âge afin qu'ils puissent vraiment faire attention ou dénoncer toute personne qui essaiera de toucher à leur partie intime. Tu dois dire à l'enfant, là là on ne touche pas. Là là on ne touche pas. Ici là on ne touche pas. Là là on ne touche pas. Si quelqu'un touche tes seins, viens me former. Même si c'est ton maître à l'école qui touche tes seins, viens me dire. Parce qu'il ne doit pas toucher. C'est une chose que vous devez changer avec les enfants maintenant. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Trop de mauvaises choses. Je suis vraiment déçu. Très 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 déçu. Pas de tel comportement. Vraiment... C'est triste. C'est vraiment triste. Non seulement il y a la sorcellerie qui pour chasse les enfants des gens. Mais en plus de ça il y a aussi l'esprit du sexe. Donc l'esprit de la sorcellerie pour chasse les enfants des gens. En plus de ça il y a l'esprit du sexe et de la masturbation. Ça fait maintenant combien esprit ? Ça fait 3. Donc chaque parent aura à lutter contre ces 3 esprits. Premier esprit, l'esprit de la sorcellerie. Tout un esprit. L'esprit du sexe. Troisième esprit. C'est quel esprit ? L'esprit de la masturbation. L'esprit de la masturbation. L'esprit du sexe. Même la pornographie. Tout ça là c'est mélangé. Tout ça c'est mélangé aujourd'hui. Ne permettez pas à vos enfants de consommer de l'alcool non plus. Ni de fumer. Empêchez cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui là. En 2021-2022. Vraiment. Devenir parent là. Ce n'est plus une même affaire. Devenir parent là. Ce n'est plus une histoire de lancer rien sur le leader. Non non non. Devenir parent. Ce n'est plus une histoire de montrer vos voisins que nous sommes enfants chez nous. De nos parents. C'est beaucoup d'engagement. Faire un enfant c'est facile. Mais sans l'occuper. Ha. C'est là les affaires commencent. Vous devez vous occuper de l'enfant. Physiquement. C'est à dire lui donner à boire. La nourriture. Soigner l'enfant. Mais spirituellement aussi. Vous devez vous occuper de l'enfant. Vous devez vous occuper de l'enfant. A deux. Sur deux plans. Sur deux niveaux. Un niveau physique. Un niveau spirituel. Un niveau physique. Il y a tout ce que je viens de dire. Et tout ce que vous pouvez voir physiquement. Un niveau spirituel. La sorcellerie. Que se passe-t-il dans l'enfant ? Quand l'enfant s'entend, qu'est-ce qu'il voit ? Parce que le diable ne s'amuse pas avec les enfants. Il ne s'amuse pas avec un enfant. J'ai vu un enfant de 15 ans qui a tué son papa et sa maman dans la sorcellerie. Parce qu'on lui a demandé de le faire. Il s'est retrouvé sur sa grand-mère. Quand on l'a attrapé, il a dit que celui qui a tué sa maman et son papa. Chaque Noël, les gens fêtent à la maison. Les deux enfants reçoivent des cadeaux. Ils ne reçoivent rien. Parce qu'il a tué ses deux parents. Physiquement, il est choqué par ce qu'il vient de faire. Mais spirituellement, quand il demande d'entrer encore en attaque. Il cherche le temps de tuer sa gravée qui reste. C'est parce qu'il a déjà possédé. Facilité l'enfant. Qu'est-ce que les parents doivent faire ? Les parents doivent lui montrer beaucoup d'amour. Parce que c'est déjà votre enfant, on ne peut pas le rejeter. Et prier sérieusement. Chercher tous les moyens pour délivrer l'enfant. Vraiment, avoir un enfant, c'est une tâche facile. Mais si on vous donne 10 milliards afin que vous puissiez mettre un enfant au monde. Réfléchissez d'abord. Réfléchissez d'abord. Veuillez à ce que toutes les questions soient réunies avant que l'enfant vienne au monde. Veuillez à ce que vous-même, physiquement vous soyez fort d'esprit. Futuellement aussi vous soyez fort. Oui. C'est-à-dire que physiquement vous êtes fort. A tout le niveau vous êtes fort. Quand vous êtes fort et que vous êtes prêt, vous pouvez maintenant donner naissance. Sinon, en attendant, je vais essayer célibataire et puis regarder. Observez. Je vois trop d'enfants sauciés ce dernier temps. Ça là, c'est vraiment un truc en croquis. C'est un truc de ouf. Vraiment la maman. Force à vous. Et papa. Pardonnez. Si on sent gros, j'étais un peu écouteilleur de ce qui se passe dans la maison. C'est ça. Je vous donne rendez-vous pour la chaîne vidéo. Sans plus tarder, j'aimerais aussi vous profiter de cette bonne opportunité pour vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui ont écrit les trois vidéos d'hier. Vraiment ça fait plaisir. Si vous avez des questions, toujours en commentaire pour nous poser vos questions. Et j'essaierai d'y répondre. Il y a beaucoup de choses. Je suis très chargé. Mais il faudrait un effort quand même. Il faudrait un effort. Il y a une autre vidéo qui arrive après cette vidéo. Soyez prêts. C'est parti. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le bon bain, j'ai vraiment manqué. La question ne se trouvait rien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez charger une note où se trouvent toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Donnez soin de vous. Et soyez prêts. C'est parti. C'est parti.